On aura la crème de la crème dans la province ici prochainement les 25 et 26 mars. C'est le championnat provincial 2023 des judokas, donc les meilleurs seront chez nous à Laval. On en parle tout de suite avec Patrick Roffy et bien sûr Sylvie Lamontagne qui sont très impliqués. Eux-mêmes font du judo, l'enseignent également. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. Peut-être un petit cours 101 parce que je sais que probablement tout le monde a une vaste idée de ce que c'est. On voit le sport malheureusement pas assez, je trouve, à part aux Olympiques ou à peu près dans certaines compétitions à la télévision ou 4 ans ou à certains moments. Mais ce que c'est? Donnez-nous un cours 101 du judo si vous voulez bien. Bon, le judo c'est un art martial où est-ce qu'on se sert du vêtement pour projeter notre adversaire. Puis, il y a aussi une question de respect de l'adversaire de façon à ce qu'on n'est pas là pour le blesser. Donc, on peut pratiquer des mouvements de projection, d'étranglement de clé de bras sans blesser. Et bon, c'est sûr que quand on gagne un combat, c'est suite à un abandon de l'adversaire. Mais on peut pratiquer longtemps. Puis, les qualités d'un bon judoka, c'est quoi? Est-ce que c'est, par exemple, la stratégie? Parce qu'il faut quand même aussi, c'est pas juste la force, c'est aussi une stratégie, j'imagine. Parce qu'il y a quelqu'un un peu contre-carry, se bloquer, bouger. Alors, est-ce qu'il y a une force mentale puis une stratégie aussi à adopter? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'au judo, on utilise beaucoup la force de l'autre. C'est un peu comme quelqu'un qui décide, qui pousse dans une porte, elle est fermée. Puis, de l'autre côté, on décide qu'on l'ouvre tout d'un coup. À ce moment-là, oups, on perd l'équilibre. Donc, on utilise beaucoup les principes de déséquilibre et tout. Mais on est en constante interaction avec l'autre personne, dans le respect, bien sûr. Mais toujours en constante interaction, donc avec ses mouvements, etc. Il faut s'ajuster tout le temps. Mais comme vous dites, je pense qu'on le voit lorsqu'on... C'est sûr que c'est devant notre téléviseur, mais on le voit, le respect qu'il y a entre les combattants. Ça, c'est quelque chose qui revient très souvent dans le domaine du judo, je pense. Oui, oui. Oui, ça fait partie des valeurs. Vraiment. Et donc là, si on attaque justement de plein fouet, justement, justement de plein fouet, là, on attaque le fait que c'est le 25 et le 26 mars, donc au Carrefour Multisport, chez nous, à Laval. Quelles sont les catégories qui seront présentées? Est-ce que c'est de tous âges, les talents qu'on pourra avoir? Oui, on a vraiment toutes catégories d'âges. En fait, ça va commencer avec ce qu'on appelle, nous, les U12, donc les 10-11 ans, et plus jusqu'aux vétérans, un peu de tout. Il va y avoir des catégories plus chez les adultes. Les seniors, là. Les seniors. Il va y avoir une catégorie récréative et une catégorie élite aussi, donc les meilleurs. Dans cette catégorie-là, élite, ça va servir aussi de sélection pour les championnats canadiens. OK. Donc, il y a un tremplin possible pour eux qui vont briller de pouvoir continuer leur progression. Il va y avoir des ceintures jaunes qui n'ont pas tellement avancées jusqu'aux ceintures noires. OK. C'est ça. Et d'ailleurs, permettez-moi une petite parenthèse, parce que vous avez évoqué la ceinture. Puis souvent, moi, j'ai fait du karaté, par exemple. C'est plus une réalité que je connais. Mais, évidemment, on pense à la ceinture noire, qui est un peu l'aboutissement de la progression de nous en tant que combattants, de ceux qui pratiquent le karaté. Est-ce que c'est la même chose? Le judoka, c'est la ceinture la plus convoitée? C'est la ceinture la plus convoitée, sauf qu'au judo, on dit qu'on commence à comprendre la ceinture noire. OK. Ah oui? Donc, avant, on s'amuse, on pratique, on apprend des choses, on évolue. Mais à partir de ceinture noire, là, on fait comme, ah, là, j'ai compris le principe. Ou je commence à comprendre. À comprendre. À comprendre. Oui, quand même. Donc, c'est pour ça qu'on peut en faire très longtemps. C'est ça. Regardez les couleurs de juin. Je vois ça. Puis, est-ce que c'est, d'ailleurs, pour ces catégories-là, on parlait du championnat provincial, si on y revient chez nous à Laval, les 25 et les 26 marches prochains, est-ce qu'on a des talents sur le plan Lavalois qui pourraient, des Lavalois qui pourraient briller, puis peut-être se rendre jusqu'au championnat canadien? Oui, on en a quelques-uns. On en a, d'ailleurs, qui sont actifs sur la scène internationale dans des tournois de plus haut niveau. On a un Lavalois qui ne pratique pas nécessairement, les Lavalois ne pratiquent pas nécessairement dans les clubs. Lavalois rendus à un certain niveau, ils vont vers des clubs, des centres d'entraînement nationaux, etc. Mais on en a qui ont déjà participé aux Olympiques, comme Marc Deschênes, par exemple. On a aussi des jeunes qui sont dans la relève, dans les équipes élites, qui sont aux Jeux du Canada présentement. On a John Junior-Messé Abesson, qui est aux Jeux du Canada présentement à l'Île-du-Prince-Édouard. Puis on a aussi Mungin Baddorge, qui est dans la relève aussi, qui fait des tournois aussi internationaux. Ce que tu as oublié de dire, c'est que John Junior est champion cadet mondial. OK, mondial! En plus. Oui, oui. Mondial? Ah oui, oui. Au printemps dernier, il a fait des super beaux tournois. Est-ce que c'est des jeunes que vous avez formés? Non, non, non. Pas chez nous, mais... Mais vous avez côtoyé. On les a côtoyés, oui. John et Mungin ont commencé dans des clubs à Laval. OK, wow! C'est fou, on se surprend. On connaît certains talents, là, Lavalois, certains de ceux dans d'autres sports, peut-être. Mais voyez-vous, je n'aurais pas pu comprendre ou finalement soupçonner qu'on avait de ces talents-là de calibre mondial. Si je parle un petit peu, parce qu'on a encore un peu de temps ensemble, M. Raffi et Mme Lamontagne, mais est-ce qu'ici, sur le territoire Lavalois, on a une bonne base de relève actuellement de jeunes qui s'initient, jeunes et moins jeunes qui s'initient au judo, finalement? Bien, au niveau de la relève, là, bon, on a eu beaucoup de difficultés après la pandémie, parce qu'il faut s'entendre qu'avec la pandémie, on ne pouvait pas pratiquement... C'est un sport de contact, dans le sens d'un contact avec les gens, donc c'est sûr que... Et nous, on parlait de deux mètres de distance, nous, c'est deux centimètres, là. Alors, mais on est en train de rebâtir le nombre d'adeptes, et puis tranquillement, puis nous, bon, dans notre club, on le voit vraiment que ça... Il y a vraiment une relève qui revient puis qui se rebâtit tranquillement, là. On parle de combien de membres, peut-être, si on fait le cumulatif de tous les clubs, là, au regroupement de judo chez nous, là, à la banque? On parle d'à peu près 250 membres affiliés à Judo-Québec, sur le territoire, puis on vise, avec ce championnat-là, de faire mieux connaître le judo sur le territoire. C'est une vitrine pour le sport, ça. C'est une estimable comme possibilité. Puis en même temps, je le disais, on pense aux jeunes, mais les moins jeunes, c'est toujours possible de commencer le judo. Il n'y a pas d'âge limite? Il n'y a pas d'âge limite. Il faut juste respecter où on en est rendu dans notre condition physique puis dans nos habiletés, si on veut. Il faut savoir se respecter soi-même puis respecter les autres. Donc, il n'y a pas d'âge. Oui, c'est ça. Et on a encore une minute ensemble. Donc, pour clôturer cette conversation, le championnat provincial, 25-26 mars, population en général qui peut y aller. Oui, oui. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Nous, on attend à peu près 850 participants, autour de 1500 accompagnateurs. De partout au Québec, là. De partout au Québec. Tout le monde est bienvenu à venir voir ça. Et puis, c'est pour ça qu'on fait ça au Sancarpo Multisport pour que ce soit vraiment ouvert à tout le monde. C'est ça. Puis, c'est facile d'accès. Donc, évidemment, les gens vont pouvoir avoir des sports en masse, justement, pour aussi différentes compétitions qui se déroulent sur deux jours, évidemment. Donc, c'est possible au moment de se parler, de voir toutes les informations au bas de l'écran. Je souhaite vraiment que ce soit à la hauteur de vos attentes, que les gens soient sur place, évidemment, puis que nos combattants… Est-ce que judo-cache, je vais le dire comme ça, c'est peut-être plus placé. Donc, nos judo-cache, la Valois, soient là pour briller et faire rayonner Laval lors de ce rassemblement de championnat provincial. Merci beaucoup à vous. Oui, bien, merci. Je peux me permettre de remercier nos commanditaires. Oui, allez-y, rapidement. La Ville de Laval, le Sport-Cité, le Sport-Laval, Ville de Laval et… Et les caisses Desjardins de l'Est de la Ville et puis… Gézère. Gézère Construction aussi qui nous aide. Parfait. Si les gens veulent avoir plus d'infos, ils peuvent aller sur le site de Judo-Québec et regarder Championnat provincial. Tous les détails vont être là. Parfait. Merci à vous. Bien, c'est moi qui vous prie. Merci. Merci. Merci.